Aujourd'hui je suis très heureux et très honoré en fait que de pouvoir aider le département à travers monsieur le préfet et le président parce que la russac s'est toujours inscrite dans des actions de proximité et comme je suis un fils de rufisque qui est ma ville natale il me semblait naturel de pouvoir participer à des choses axées sur rufisque voilà donc j'avais prévenu messieurs le préfet le président que la russac n'a pas des moyens inextensibles mais en tout cas pour nous il était important de s'inscrire dans une action qui dure parce qu'on pense que la pandémie va durer un certain temps et donc nous avons déjà programmé enfin nous avions programmé le mois dernier déjà une action déjà en moins deux phases et aujourd'hui c'est la deuxième phase et je suis revenu donc vers monsieur le préfet pour lui remettre à nouveau notre aide là aujourd'hui on a déjà fait un don il y'a un mois monsieur le préfet à son comité de 15 millions et aujourd'hui on refait un don de 15 millions aussi et ces dons sont répartis soit de l'argent soit des dons de riz soit des dons de denrées en fait on remet tout dans les mains de monsieur le préfet de monsieur le président qui grâce à eux on peut avoir une véritable action forte c'est la deuxième action que j'ai fait pour la pour le comité départemental qui vient d'ailleurs à son heure parce que ça fait plus d'un mois ou un peu plus qu'on n'a pas reçu quand même d'appui des bonnes volontés qui ont bien voulu nous accompagner dans le cadre de notre stratégie départementale alors que les demandes et les sollicitations nous les recevons tous les jours je tiens à rappeler que nous avions mis en place un sous-comité qui était chargé de prendre en charge la problématique de la petite enfance à côté de la prise en charge de la petite enfance nous avions également institué un centre provisoire où nous avons reçu des personnes malades mentaux qui depuis lors sont pris en charge et c'est des dépenses quotidiennes et un budget assez assez costaud aussi donc nous avons besoin de ce de ce genre d'appui pour nous permettre de mieux prendre en charge en tout cas c'est ces personnes qui sont dans des situations qui nécessitent qu'elle soit prise en charge remercier le président de la société de russac mon ami et frère yves grémieux voudrais rappeler c'est de façon spontanée que lui-même il nous a saisi pour jouer sa partition dans ce combat que nous avons mené depuis le mois de mars cette pandémie qui est là et qui est toujours là nous ne pouvons que dire merci à russac merci parce qu'à chaque fois qu'ils sont intervenus sont intervenus dans des moments où nous en avions vraiment besoin ce ne nous surprend pas de la russac tant donné que c'est un digne fils de russac qui pense comme les russac qui réfléchit comme les russac donc qui nous accompagne en tant que russac nous disons encore un grand merci monsieur le président il crémien je dis qu'il nous redonne encore le courage de nous engager encore à combattre cette pandémie nous devons encore renforcer les mesures barrières et cet appui de la russac à travers son président directeur général nous permettra encore de redoubler d'efforts pour dire encore que la maladie est toujours présente dans ce territoire dans ce département et que nous devons le combattre pour de bon